Musique Alors ça peut surprendre pourquoi je tue les sangliers avec manoeuvrabilité. Donc ici je sais exactement ce que je cherche avec les armes. En fait je cherche exactement les... Ils ont une petite île fortifiée en fait devant leur port, 4 tours à bombardes. Et c'est ça que je cherche. Avec l'arrivée. Je m'approche justement du point critique là. La mission est ultra simple. Enfin ultra simple. Oui et non. Faut être prudent. Toute personne prudente l'arrivera facilement. Toute personne imprudente t'auras du mal à faire. Faut pas se précipiter. Vous avez le temps. Je vous... Déjà. Quand je vous dis qu'ils ont une île fortifiée. Quatre tours à bombardes sur cette île qui protège vraiment. Une fois que vous avez dégommé ce... Ces îles fortifiés... Enfin alors tours à bombardes plutôt de les fortifier. Vous vous êtes fait toutes leurs... Je vais pas dire toutes leurs puissances militaires. Est-ce qu'il y en aura forcément encore ? Mais vous serez déjà démoli. Vous aurez démoli leur protection de leurs ports. Ce qui est déjà en soit... Un très bon port. C'est pas dégigier. Non je m'attaque au château. On a encore une tour hombarde de moins. 10, axe 12 12 voilà donc le premier raid se passe extrêmement bien pour moi j'ai démoli une grande partie de l'infrastructure militaire j'ai démoli une caserne, un camp de tir à l'arc bientôt un château pour bientôt un petit peu plus et je suis bientôt sur tout sur Artforum qui est un peu l'élément central de cette attaque je me focus vraiment beaucoup sur Artforum dans cet assaut qui est un peu plus qui est un peu plus j'ai mis en train de faire Donc là j'ai perdu toute une bombarde, ce n'est pas grave. Mieux vaut attaquer par l'ouest que par l'est, pour une raison simple, l'ouest, donc là par là où je suis passé, il n'y a pas de mur, l'est si on veut attaquer par le côté là, il y a des murailles à dérouiller. Il y a plus de ce qui est tour, etc. De toute façon quand vous arrivez dans le forum, il y a des coups. Là vous arrivez, là vous êtes en train de prendre un contrôle de la zone portuaire en fait. Une des zones, de toute façon c'est la zone la plus importante à prendre sur cette nappe. Parce qu'une fois que vous avez sécurisé cette zone, vous détruisez en fait leur économie. Enfin vous vous détruisez leur économie. Plutôt vous vous enlevez déjà l'épine du pied de devoir affronter une flotte. Ce qui mine de rien, a déjà un sacré avantage. 5-10, voilà, on va faire encore 10-10 plus. Les troupes là sont ultra, voilà, les guerriers avec d'élite, une fois totalement améliorés avec les aztèques, j'y trouve vraiment très 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 puissants. C'est plutôt un bon taux de dégâts. Ce qui est mine de rien, a pas forcément simple à avoir. Bon taux de dégâts. Bonne maniabilité. Les trois ports sont ici. Là je vais bientôt avoir fini de m'occuper de leur faute. Ça c'est quoi ? C'est pas encore généreux. Ça c'est là. C'est par une fois la courant. Bonne. Un plan pour d'un purée. Bonne temps. Boutilogue. NOU. Non-nou! Non-nou! Pas encore de nuit. Non-nou! 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 Voilà, je suis vraiment en train d'exploser leurs marines, c'est vraiment la plus grande force qu'ils ont dans cette map, c'est leur corps, mais une fois que vous l'avez pris, s'ils peuvent facilement débarquer les troupes, ils vont vous trouver des problèmes, même si vous trouvez tout une derrière la plaque rapide, ils gagnent un canon espagnol, c'est quand même un gros problème. Mais pour prétexter, ah c'est Gérard, etc, ça reste un petit canon espagnol. Y'a plus d'or. Y'a plus d'or dans les gisements. A force j'ai l'habitude. Donc ici je vais router quand même quelques mineurs dehors. Là j'ai besoin d'avoir une double unité, parce que j'ai besoin d'avoir des unités à fois mille. Enfin, plus de mineurs, j'ai besoin d'avoir des constructeurs et des mineurs. Et des unités... On va vendre ça. Donc il faut deux... Deux trébuchets de plus, par exemple c'est un peu plus vite. Par contre après ils ont reconstruit... Comme on pouvait s'en douter, ils ont reconstruit les ports, etc, où ils peuvent en construire. Et généralement... Quand c'est pas dans la forteresse, c'est à côté de la forteresse. En ayant attaqué actuellement comme j'ai fait... J'ai... J'ai fait quasiment un truc sans faute. J'ai dit quasiment sans faute, parce que bon... Y'a... Sans faute c'est-à-dire que je perdrais aucune unité, etc. Mais... Enfin, pas forcément perdre aucune unité, mais... Mon assaut aurait été plus virulent et plus... Décisif que ça. Oh... Alors que là c'est... Ça reste quand même encore... Ah c'est brouillon ! Parce que non c'est brouillon mon assaut, ça doit être méchant. Bah moi j'ai trouvé... J'ai trouvé mon assaut très brouillon par contre. Et on peut... On est d'accord ou non ? Ah... Par contre ce bug game, il n'y a vraiment des unités qui se perdent en plein milieu du... Faut pas que c'est chiant même. Faut pas que c'est chiant même. Est-ce que j'ai eu tort de faire ces... Là je viens de vous prouver que j'ai eu une de ces... Que j'ai vraiment eu la bonne intuition de faire ce que j'ai fait. Et après ils vont vous envoyer petit à petit, Ils vont vous envoyer des... Des troupes pour... Pour la mine. Attendez, par contre ici on va faire ma mine. On va transformer... Ouais voilà. Vas-y. Oh non. Ah là. Donc ici ça se passe très bien. La forteresse des montagnes, on y avance. C'est quelque chose hein. Sans me voir être méchant, j'ai déjà bloqué un cog. Donc j'ai déjà... Après une sérieuse option sur la victoire. Mais comme vous êtes cons, ils sont mentés. Mais c'est pas possible. Parfois intelligence artificielle. J'aurai tout méchant. Parfois le mur, on ne peut pas beaucoup qu'on se mette d'accord. Ah d'accord, ouais j'ai mis tout. Ils ont un château là-haut. Je me souviens encore un peu de ce château. Et voilà. Ah donc ici on est vraiment en train de prendre la deuxième base de... Enfin... La base reconstruite des Dark Skulls. Ah donc ici on est vraiment en train de prendre la deuxième base de... Fin... La base reconstruite des Dark Skulls. De toute façon, avec moi c'est pas compliqué, je rentre dedans, je rentre dedans. Tout ce qui est prudence et autres, je connais pas. Donc ici je fais mon dernier château. Alors les châteaux, je les ai bien mis sur le côté. Faites attention, je les ai bien mis sur les deux cogs. Alors c'est pas anodin, c'est vraiment assez important de faire ça. Et merde, on a construit un château. Ils vont vraiment faire chier jusqu'au bout. C'est pas logique hein. On voit quand même pas ce qu'il s'est rasé tout seul. Sans agir. J'aurais bien aimé quand même. Niveau maritime, j'ai les dominations donc il n'y a plus à s'inquiéter à ce niveau-là. L'or, j'ai quand même des bons gisements d'or. Niveau production d'or, on va revenir. Voilà. Après on va commencer à arcer le château. Ah, et le château maintenant derrière. Le château était prévisible, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, je n'ai pas été surpris de voir un nouveau château. J'ai espéré qu'il n'y en avait pas. Je ne vais pas vous mentir. Mais vu qu'ils ont essayé de mettre sur deux fois un château, On pourrait se douter qu'ils n'avaient au final réussi pas à terminer leur château. Voilà, donc ici je vais construire deux autres tours. Et voilà, Tlax a abandonné. Il y a une rue qui a récupéré ici, derrière ces portes-là. Mais je ne vais pas vous mentir, j'en ai un peu rien à faire. J'en ai un peu beaucoup rien à faire. J'ai même totalement rien à faire en fait. J'ai des troupes là. Donc ici, on va continuer à construire ma nouvelle forteresse. Enfin, mon nouveau. Donc surtout, ce qui est important, c'est bien de concentrer sur sa puissance de feu. Ne pas perdre son objectif de vue. Donc ici. Ah, t'es l'un, 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 t'es l'un. Ça me bouffe surtout. Donc le bois, on n'a plus besoin de beaucoup. Donc eux, ils vont aller... Bon, pour beaucoup, ça peut paraître bizarre tout ce que j'ai fait depuis le début. Et voilà, mon siège se fait en bondée du forme. Je prends mon temps. Ils ont des avantages, je vais pas mentir, mes adversaires ont quand même des avantages. Ils sont quand même retranchés. Voilà, j'ai, boum, avoir fait une défense. D'un côté du col, ils ont quand même l'autre côté du col pour eux. Et voilà. Ouais, en soi, c'est vraiment... Et voilà, j'ai... Ah, ils ont qu'un seul château. S'il le cas, ils ont qu'un seul château. Ah non. J'allais dire, la vache, ils n'ont qu'un château. Ils sont totalement davantageés en fait. Ouais, en fait, j'ai dégommé... J'ai dégommé le château le plus important en fait. J'ai dégommé le château le plus important en fait. En fait, c'est très important de... J'en sacrifie beaucoup, mais c'est très important pour ne pas remonter tout le monde. En prenant ici, vous pourrez mettre des trébuchets pour attaquer un peu sur le côté. Et voilà. 40 minutes, je trouve ça, c'est une bonne durée respectable. Donc, il y avait encore des chevaux ici, ici. Donc, 4 et 5. Une règle ici, beaucoup d'orga. Pour ce qu'il faut, vous pouvez après faire... Et après, si vous ne voulez pas passer par le col, ce qui n'est pas d'un problème, vous faites des zones agres. Vous exposez ça par le bois et vous traversez comme ça. Le meilleur moyen, c'est de faire des châteaux pour protéger le cog en fait. Comme ça, les ennemis vont s'encastrer sur vos châteaux. Et après, vous les rasez. J'espérais que les espagnols survivants qui se trouvaient au bord du lac verraient leurs camarades captifs traîner sur les marches de la grande pyramide. Peut-être comprendraient-ils alors pourquoi nous craignons tant la colère du serpent à plumes, Quetzalcoatl. Ils finiraient sans doute par prendre peur, eux aussi. La bataille terminée, il a fallu s'atteler au travail. Notre cité avait beaucoup souffert de l'occupation espagnole et du combat dans les rues. Les prêtres se sont mis à réparer les temples, les espagnols ayant jeté à terre les idoles que nous y avions placées. Nous venions à peine de commencer une cérémonie pour remercier les dieux quand un fléau s'est abattu sur Tenochtitlan. Nombre de nos citoyens abattus restaient cloués au lit, tandis que beaucoup d'autres mouraient. Nous ignorions si les dieux étaient encore mécontents de nous, ou s'il s'agissait d'une arme déclenchée par les espagnols. Quoi qu'il en soit, si Cortès revenait, il allait trouver une cité bien affaiblie. Je ne pouvais tolérer cette situation. Ainsi a parlé Quach Temok, empereur de Tenochtitlan. Bon, on commence à très bien passer. Militairement, bon... Bon, rien à dire, hein. Économie, pierre, or... Voilà, voilà. Ouais. J'aurais pu faire plus vite, mais voilà, je me suis un peu raté. C'est pas grave. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois pour la fin de la campagne de Moctezuma. Dis ça, portez vous bien. Et à tchao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !